Salut à toutes et à tous, moi c'est Lockhart. On se retrouve pour l'avant-dernière vidéo sur la série de janvier autour de Freljord. Et aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler de Trundle en 5 minutes… ou presque. Le plus souvent, les trolls sont des créatures plutôt massives et grossières. Bien qu'ils ne soient pas invulnérables, ils sont dotés d'une constitution robuste et peuvent soigner leurs blessures bien plus rapidement que n'importe quelle autre créature mortelle. Ils peuvent ainsi endurer des climats extrêmes et survivre avec relativement peu de ressources. Et c'est probablement la raison pour laquelle les plus grandes tribus de trolls ont élu domicile au sein des montagnes de Freljord. Quant à lui, Trundle vint au monde dans une grotte crasseuse aux côtés de ses 15 frères et sœurs. Les temps étaient particulièrement difficiles à tel point que seuls sept devinrent assez forts pour pouvoir rejoindre les troupes de leur tribu. Parmi eux, seulement trois d'entre eux étaient encore en vie après leur premier raid d'hiver. Tandis que la tribu festoyait à la suite de l'un de ces fameux raids, le chef annonça qu'il souhaitait attaquer une nouvelle fois les mêmes terres, créant ainsi un climat de peur, rendant le raid plus facile à chaque fois. Trundle fronça alors les sourcils et se redressa pour exprimer son désaccord. Même pour les trolls, Trundle était grand. Ses muscles roulaient comme des galets sous sa peau bleue. Il regarda le chef d'un air sérieux. Les peuples qu'ils avaient déjà écrasés n'avaient plus rien à offrir à leur tribu. Selon Trundle, il fallait attendre l'hiver prochain afin que les greniers soient à nouveau pleins. Sans parler du bétail qui demandait un certain temps pour être assez gros et rapporter plus qu'une bouchée de pain. Nombre de ses pères n'apprécièrent pas son discours. Ils grinçèrent des dents et se tapèrent les tempes en essayant de comprendre ce que Trundle cherchait à leur expliquer. Était-il un lâche ? Le froid avait-il changé son cerveau en neige fondue ? Le chef frappa alors Trundle avec une pierre et le chassa de la montagne. Les idiots n'avaient nulle place dans sa tribu. Trundle partit très loin car il savait qu'il ne serait jamais le bienvenu dans ses environs. Il évita également les autres tribus de trolls dispersées à travers la toundra. La nuit, il observait les étoiles et se rappelait les histoires qu'on lui racontait lorsqu'il était petit. Les légendes de Gruppe-Grac, le sage et des autres rois des trolls d'antan. Ces êtres qui servaient les dieux anciens qui avaient reçu des armes d'une grande puissance pour symboliser leur droit de diriger le monde. Au cours de son exil, Trundle découvrit une grande fissure dans le sol. Bien qu'il pénétrait, lui eût permis d'échapper à la morsure du vent, il se retrouva bientôt perdu dans un dédale de crevasses tortueuse et profonde. Et c'est là, au fond de ce gouffre, qu'il rencontra la sorcière de glace. Elle l'attendait, au centre d'un lac gelé et chatoyant, entouré de petits guerriers humains vêtus de fourrure et de métal. Trundle ne se découragea nullement, et la sorcière de glace voulut savoir comment il s'était retrouvé ici, en plein cœur de son domaine, et comment il était capable de marcher sur son lac. Trundle regarda alors ses pieds. La glace était plus noire que le ciel nocturne qui les surplombait. Cette vision le révulsa au plus profond de son âme. La sorcière de glace lui dit qu'il était un être spécial, un sublimé, et qu'il devrait rester à ses côtés. Mais ce n'était pas ce que désirait Trundle. Il raconta à la sorcière comment il avait été chassé par son chef, ainsi que son ambition de trouver une arme puissante pour devenir le roi des trolls, comme Grubgrac et d'autres avant lui. À sa grande surprise, la sorcière de glace accepta et lui offrit Bonesheever, une puissante massue en glace pure. Grâce à cette arme, il pourrait devenir le roi de tous les trolls et former une puissante armée, à la condition de former une alliance avec la tribu de la sorcière. Il accepta avec empressement et entrepris le long voyage vers sa tribu d'origine. Une fois Trundle arrivé chez lui, le chef lui rit au nez, jusqu'à ce que Trundle le frappe à la tête avec Bonesheever. En un instant, le vieux troll se retrouva complètement figé par la magie de glace de la massue. Puis, un second coup fit voler son corps en mille morceaux. Impressionné par la force de Trundle, le reste de la tribu écouta alors l'histoire de la sorcière de glace et de l'alliance qui leur avait été promise. Aux yeux des autres trolls, Trundle semblait alors, euh, intelligent. Il leur semblait également que Trundle avait été comme choisi pour exercer un grand pouvoir. Il serait donc leur roi à partir de maintenant. Extrêmement territorial, Trundle traque aujourd'hui tous ceux qui sont assez fous pour pénétrer sur ces terres. Et comme il le dit lui-même, soyez plus rusé que celui que vous ne pouvez battre et battez celui qui est plus malin que vous. Et c'est tout pour l'histoire de Trundle. Alors, elle est un peu moins fournie que celle d'autres personnages, mais il faut bien comprendre que tous les champions de League of Legends n'ont pas forcément à vocation à être des guerriers, élu destiné à diriger le monde avec un QI de 180. En tout cas, j'espère quand même que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me soutenir avec un j'aime, un commentaire, un partage ou même en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. C'est ce qui m'aide le plus. Je vous retrouve jeudi pour une vidéo un peu spéciale. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine.